Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Plus que deux jours les amis, il ne reste que deux jours EFC Barcelone pour régler une bonne fois pour toute la situation de Haussmann Dembélé. Alors nous en sommes où ? Est-ce que ça avance ? Ou est-ce que les deux parties ont enfin trouvé un terrain d'entente ? Quelles sont justement les dernières nouvelles sur ce dossier ? C'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo juste après l'intro. Donc voilà, comme l'a affirmé le journaliste Ferran Martinez du Mundo Deportivo, Le Barça donnerait désormais la priorité au départ de Haussmann Dembélé afin d'obtenir un nouveau joueur ce mois-ci, soit un défenseur ou un attaquant. Maintenant il y a contrainte de temps et le Barça est obligé de faire la course contre la montre pour trouver une solution à tout ce qui se passe autour du français. Et je le rappelle, il a reçu l'ordre de quitter le Barça avant le 31 janvier alors qu'il ne reste que deux jours. Son agent a également ouvert les portes pour une sortie, mais avec le temps relativement court, le Barça se trouve actuellement dans une situation délicate. Parce que non seulement on veut se débarrasser du joueur, mais également on veut signer un attaquant de plus. Et selon les dernières nouvelles, la cible potentielle du Barça serait Aubameyang et c'est un choix que je comprends pas. On peut vouloir Morata qui est un joueur très moyen et ensuite un joueur comme Aubameyang, c'est pas possible. Il y a aussi la juve qui s'intéresse à lui, même s'ils ont acheté hier Dozan Vlaovic pour se renforcer. Et sinon les médias, les pourparlers sont déjà en cours pour signer le Gabonais au plus vite. Bien que le paiement de son salaire soit un problème, le Barça a donc besoin de se débarrasser d'Ousman Dembélé s'il veut signer un autre joueur ce mois-ci. Maintenant comme l'a rapporté Martínez, l'agent d'Ousman Dembélé est prêt à négocier une sortie. Mais les personnes impliquées dans le déménagement savent pertinemment que trouver un prétendant avant ce lundi ne sera pas une tâche facile. Contrairement à ce à quoi on s'attendait. Cependant Chelsea a toujours des intentions pour le joueur. Si Dembélé parvient d'une manière ou d'une autre à partir, le Barça pourrait donc inscrire un joueur avant la fin du mercato. Maintenant face à deux options, Dembélé est dans le pétrin. Puisque Xavi Hernandez a clairement indiqué que le Français siégerait dans les tribunes s'il ne prolongeait pas et qu'il ne partait pas. Ainsi il doit partir dès ce mois, soit renouveler son contrat pour s'assurer de jouer. Parce que s'il ne joue pas avec l'OFC Barcelone, la coupe du monde pour lui s'est mort. Bien que Dembélé soit désormais ouvert à un départ, peu d'équipes semblent s'intéresser à lui. Alors il y a quelques semaines on parlait de Manchester United et de Newcastle. Ces derniers jours on a parlé de Chelsea mais également du PSG. Surtout après que son agent ait reçu un appel de Leonardo PSG à l'aéroport d'El Prat. Et ça peut être aussi un appel simulé. Cependant Olivier Goldstein a affirmé que l'opération PSG a été annulée. Bien que Leonardo ait parlé à plusieurs reprises avec l'agent du joueur. Deux raisons ont décroigé le PSG. Premièrement, c'est les blessures récurrentes du joueur. Car depuis qu'il est à Barcelone, il a raté plus de matchs qu'il en a joué. Deuxièmement, les Parisiens se concentrent davantage sur le décraissage. Et ça pourrait justement l'empêcher de quitter le Barça. Au moins cet hiver. Maintenant il n'y a aucun club qui est disposé à payer ce qu'il demande. De ce fait, une prolongation à Barcelone n'est pas exclue. Avec Ferran Torres et Adama Traoré désormais en compétition pour une place sur l'aile. Il aura certainement du mal à percer dans l'équipe de FC Barcelone. Même s'il finit par prolonger son contrat. Maintenant, concernant l'offre de prolongation. Six mois après avoir présenté la première offre au joueur et son agent. Barcelone finalement retire celle-ci. Selon Gira Romero. Et pourtant initialement, Dembele était pour la signature du contrat proposé par le FC Barcelone. Mais a été par la suite influencé par son agent Moussa Sitoko. Qui lui a conseillé d'exiger un salaire de 40 millions par an. Ainsi que de près de 40 millions comme bonus. Refusé donc par Laporta. Et maintenant, l'administration du FC Barcelone estime que son agent n'a aucune offre d'une autre équipe pour son joueur. Comme l'a annoncé par Matteo Alemani il y a quelques jours. Le Barça cherche à le vendre de cet hiver. Et même si on le vend aujourd'hui. Ça signifie tout simplement subir une énorme perte pour le Barça financièrement. Maintenant, vu les circonstances. On ne peut pas conclure un accord avec un autre club. Que sous l'une des trois conditions. La première consiste à faire un échange de joueurs. Et pendant un certain temps, la juve semblait prête à faire l'échange d'Embélé par Odibala. Dont le contrat expire également en juin. De cette façon, les deux clubs peuvent intégrer un nouveau joueur sans problème. La seconde consiste à réduire le prix demandé sur Ousmane Dembélé. Et à laisser son acheteur le payer plus tard. Alors que la perte sera énorme. Étant donné qu'il a coûté 130 millions en provenance du Borussia Dortmund. Mais ce qui serait bénéfique dans ce cas. Ça va impacter la masse salariale. Enfin, le Barça peut le décharger gratuitement l'hiver. À condition que le club acheteur prenne en charge l'intégralité de son salaire. Ou une partie pour la suite de la saison. Maintenant, cette option serait évidemment le dernier recours. Puisqu'il ne reste que deux jours avant la fin du mercato. Et le Barça a tellement de choses à faire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du dossier Ousmane Dembélé. Mais également des stratégies que le Barça doit mettre en place pour se débarrasser du joueur. Et on en discute. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao. A bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous. Activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501